... En attendant, on va s'intéresser à un événement qui débute ce soir à Bron et qui mêle science et culture. Après 48 heures pour sauver la planète, vous avez désormais 72 heures pour explorer l'univers grâce au festival Mission 2 possible. Bonjour Nathalie Mettet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice de la culture et du réseau des médiathèques de la ville de Bron qui organise ce festival. Comment est née l'idée de ce grand rendez-vous scientifique ? Pourquoi un tel festival à Bron ? Alors pourquoi un tel festival à Bron ? Il faut dire que Bron est bien pourvu en termes d'université, en termes d'hôpitaux, etc. Et il nous semblait important d'investir tout cet environnement dans un projet. Et c'est pour ça que nous avons proposé ce festival de culture scientifique. D'autant qu'il nous semble important dans la société d'aujourd'hui d'accompagner les gens, d'accompagner les enfants, avoir une démarche scientifique dans la vie pour observer leur environnement et pour être de véritables citoyens libres dans la société d'aujourd'hui. La science n'est pas suffisamment présente peut-être dans l'enseignement des enfants ? Il y a très peu d'événements de culture scientifique, très très peu. Et ça c'est déplorable je trouve. Alors justement à qui s'adresse ce festival ? J'imagine que vous proposez une approche très vulgarisée pour permettre de parler à tout le monde. Exactement. Nous mobilisons des chercheurs, mais également des médiateurs. Et nous, nous nous considérons comme des médiateurs également. Faisons l'interface entre des sachants, des personnes qui savent extrêmement bien de quoi ils parlent. Parce que nous souhaitons réellement qu'il y ait une approche réellement scientifique, également une démarche vers la vérité, je dirais scientifique. Et nous adresser, alors en fait le festival s'adresse à des enfants de moins de 3 ans, sur certaines animations, jusqu'aux chercheurs très pointus dans un domaine. On est à une approche extrêmement vulgarisatrice qui s'adresse essentiellement aux familles aussi. Donc on est vraiment sur une palette très large en fonction des activités qu'on propose sur le temps du week-end. Alors cette année vous prenez de la hauteur pour toucher les étoiles. Jusqu'à dimanche, il va être question de l'univers, du cosmos et de la conquête spatiale. Avec un monsieur loyal qui est le même que depuis l'an dernier, à savoir Christophe Bourseillet. Alors on connaît le comédien, il est aussi écrivain, historien, il a publié des dizaines d'ouvrages. Et c'est lui qui anime donc la plupart des conférences et des entretiens du festival, dont il est le conseiller éditorial. Pour quelles raisons a-t-il accepté de s'impliquer autant dans cet événement ? Eh bien écoutez, il le fait déjà par ailleurs dans de nombreux festivals. C'est un champ, la science qui l'intéresse beaucoup, c'est un chercheur, c'est un historien. Un érudit. Un érudit, un naturellement érudit qui a su se prendre en charge même seul pour construire son érudition. Et il adore accompagner comme ça des projets, qu'ils soient cinématographiques, scientifiques, même sur le développement durable. C'est souvent à lui qu'on fait appel dans ce genre de projet. Donc bon, le connaissant par ailleurs, je lui ai proposé, il a été tout à fait, et la ville de Bron a été tout à fait favorable à cet accompagnement. Alors parmi les animations du festival, parmi les conférences qu'il anime, il y en a une demain je crois sur l'espace et les théories du complot. Exactement. Alors à l'heure des fake news, là où elles sont, Légion, j'imagine qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet. Exactement. Et lui, c'est un champ d'intervention qu'il adore appréhender. Il a énormément travaillé sur le sujet. Il a fait des documentaires. Il a fait énormément de documentaires télévisuels, radiophoniques, sur le sujet. Voilà. Cette année, il nous a dit, il y a énormément de complots sur la question de l'univers, la question de l'espace. Il dit, moi je propose éventuellement de faire une conférence ouverte à tous. Et vous connaissez son érudition et son approche un peu humoristique avec beaucoup de hauteur qui fait qu'il arrive à nous démontrer la démarche complotiste de plein de sujets différents qui sera en rapport avec l'univers. Alors un mot sur les têtes d'affiches du festival. A commencer évidemment par samedi, vous accueillez le célèbre spationaute Patrick Baudry qui a voyagé dans l'espace à bord de la navette Discovery. Il vient raconter son épopée spatiale, c'est ça ? Les gens vont pouvoir lui poser des questions ? Exactement. Il y a une partie où on va être dans une démarche de conférence. Ensuite, bien sûr, un échange avec la salle. Nous, c'est incontournable. On fait avec les gens. On ne fait pas que pour les gens, mais également avec. Il y aura toute une partie dans la deuxième partie de journée du samedi où les enfants vont poser des questions à Patrick Baudry. Parce que je trouve que c'est un des derniers astronautes accessibles, je dirais, aujourd'hui et qui a beaucoup de choses à nous raconter à une période où c'était moins évident d'aller dans l'espace. Premier Français à avoir voyagé dans un vol franco-américain. Voilà, c'est ça. Formé par les Russes. C'est une épopée assez incroyable. Autre tête d'affiche, le journaliste scientifique Mathieu Vidard, qu'on écoute évidemment tous les jours sur France Inter dans la Terre au Carré. C'est ça. Il vient parler du télescope James Webb. C'est ça qui a été lancé l'hiver dernier ? Voilà. Et il a une éthique extraordinaire, Mathieu. Il a souhaité se faire accompagner d'une astrophysicienne spécialiste du sujet et ne veut pas s'aventurer seul sur un sujet. Il n'est pas chercheur, il n'est pas scientifique réel. C'est également un médiateur, un passeur. Donc il s'est fait accompagner d'une femme, paraît-il, solaire, qui va nous parler. Solaire, ça tombe bien. C'est ça. Qui va nous parler de ce sujet. Depuis 2006, Bron s'est vu renouveler chaque année son label Ville des enfants par l'UNICEF. Il y a une vraie volonté politique de contribuer à l'épanouissement des jeunes brondillants par le biais du savoir, des savoirs ? Oui, tout à fait. On est aux cités éducatives depuis six ans. Depuis cette année. Et c'est pour ça que ce festival est vraiment un outil qu'on utilise pour accompagner les enfants tout au long de l'année. Là, on parle de la partie événementielle, de la démarche. Mais il faut savoir que tout au long de l'année, on travaille. Merci. 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 Sous-titrage FR ?